Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre, en voyant la beauté des fruits, Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour, aujourd'hui, en cette messe du samedi 16 septembre, J'ai la chance d'avoir avec moi l'abbé Jean-Baptiste. Je n'ai pas encore appris son nom de famille. Mais il sera mon collaborateur, alors je suis heureux de pouvoir vous le présenter. Il s'approchera tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la communauté, c'est la mémoire de Saint-Corneille et Cyprien. Corneille et Cyprien sont deux amis qui s'engageront à vivre leur vie auprès du Seigneur. Alors, Cyprien sera évêque de Carthage et il mourra décapité le 14 septembre 258. Il a écrit de très belles lettres. Il a voulu aussi soutenir son ami Corneille qui était à l'époque pape. Corneille fut pape de 251 à 253 et lui aussi, eh bien, fut mis à mort. L'Église veut célébrer ensemble Corneille et Cyprien puisque ce sont deux amis qui se sont engagés, qui se sont soutenus, qui ont voulu défendre la foi catholique et qui l'ont payé de leur vie. Eh bien, nous voulons les célébrer et raconter ensemble leur vie. Simplement, tournons-nous vers notre Dieu. C'est lui qui nous accorde son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, nous avons manqué d'amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, nous avons manqué d'espoir, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné à ton peuple, dans les bienheureux Corneille et Cyprien, des pasteurs dévoués et d'invincibles martyres. Par leur intercession, fortifie notre courage et notre foi, et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que tu veux faire la première lecture? Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Loué, serviteur du Seigneur, loué le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il rétit le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangé de Jésus-Christ selon Saint Luc. Pour toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison, à même le sol, sans fondation. Notre torrent s'est précipité sur elle, et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. L'homme de bien tire du bien de son cœur qui est bon, et l'homme qui est mauvais tire du mauvais de son cœur blessé. Oui, je veux simplement dire que souvent, et je ne généralise pas, je ne dis pas que ce sont tous les mauvais qui sont comme cela, mais souvent une personne qui est blessée, qui a eu une blessure à l'enfance, qui a eu une blessure au tournant de sa vie, peut vivre des moments de colère, des moments d'acariâtre, d'être de mauvaise humeur. Cela veut-il dire qu'il est mauvais pour autant, sinon d'avoir vécu un mauvais moment? Mais Jésus va plus loin. Il va plus loin, et il dit que ce que nous vivons est le signe de ce que nous vivons à l'intérieur. Et si nous sommes blessés, si nous sommes trahis par d'autres personnes, eh bien, il faut trouver le moyen de se guérir. Si nous voulons suivre le Christ, si nous voulons suivre ce Jésus qui nous offre l'amour du Père, Saint Paul le dit, qu'il a reçu le premier la miséricorde de Jésus, que le premier a reçu cette refonte de sa vie, cette refonte de sa foi. Paul a remis sa foi dans les mains du Seigneur, et le Seigneur s'en est servi pour faire le bien. Ce ne veut pas dire que parce que pour un moment, nous vivons la colère, que nous vivons la violence, que nous sommes condamnés. Mais nous pouvons certainement nous tourner vers Jésus-Christ pour qu'il puisse nous pardonner et qu'il puisse nous apprendre à vivre autrement. Vous choisissez à chaque jour d'écouter la parole de Dieu, d'entendre cette parole de Dieu. Ce n'est certainement pas pour tout simplement l'oublier la seconde d'après, mais pour qu'elle puisse faire son chemin en vous et vous apprendre à vivre l'amour, à vivre avec Dieu dans votre vie. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, nous nous tournons résolument vers Jésus-Christ pour qu'il puisse nous apprendre à donner du bon fruit, à donner de bonnes choses à ceux qui nous entourent et certainement à lui faire confiance. et à donner de bonnes choses à l'oublier. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente pour célébrer la passion de tes saints martyres. Elles ont rendu les bienheureux Corneille et Cyprien courageux dans la persécution. Qu'elles nous obtiennent aussi d'être fermes dans l'adversité. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyres, c'est toi que nous exaltons. Et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix, celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au son du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les dauphins. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère dédiée à notre mère, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous osons dire ensemble Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis, règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-se mon parole et je serai guéri. Dieu est avec lui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Par les mystères auxquels nous avons communié, nous te supplions, Seigneur. Puissions-nous, à l'exemple des bienheureux martyrs, Corneille et Cyprien, être forts de la force de ton esprit, afin de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous avez peut-être remarqué que l'angle est différent. Ce n'est pas pour faire de la place au Père Jean-Baptiste, mais c'est tout simplement pour éviter la lumière du soleil. Simplement, aujourd'hui, continuez. Continuez à vivre selon l'esprit du Seigneur. Continuez à faire la volonté de notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais qu'en vous voyant vivre, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Sous-titrage ST' 501